G-Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la poursuite du génocide à Reza la nuit dernière a été la plus meurtrière depuis le début de l'agression sioniste, une centaine de martyrs en quelques heures seulement. La résistance palestinienne tient tête à l'occupation, elle repousse une tentative d'incursion de l'armée d'occupation à l'est de Khanounis. Les Etats-Unis mettent en garde contre l'expansion du conflit alors qu'ils déplacent leur arsenal militaire dans la région. Washington est en guerre selon les experts. Création du réseau algérien pour la transparence, il est doté d'une plateforme numérique, une initiative de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. L'irrigation au centre et d'un atelier régional à Rardaïa, les innovations développées dans ce domaine sont exposées par les chercheurs. Madame, Monsieur, bonjour. La nuit dernière a été la plus sanglante à Reza. Le ciel de l'enclave est resté illuminé par la pluie de missiles tirés par l'occupation. Une centaine de martyrs dans ses frappes qui ont ciblé essentiellement des habitations. Les abords des hôpitaux n'ont pas été épargnés, des hôpitaux où les blessés agonisent, faute de moyens. Sur 35 établissements, 20 ont définitivement cessé de fonctionner. On écoute le témoignage de Nebila Khilani. Nous l'avons contacté il y a quelques instants alors que vous allez l'entendre. Les bombardements continuaient, elle répond, depuis la ville de Raza. Le bombardement sans arrêt. On ne pouvait même pas dormir. Il y a des massacres quotidiennes. Il y a des familles qui sont effacées du registre civil. Ça ne montre pas brisées. Nous, on n'a pas d'électricité. Il y a de la clune. On dit qu'il y a de l'aide qui entre par des camions par l'Egypte. Mais je ne sais pas si on compte une trentaine depuis le début de cette entrée, ça va servir à quel besoin de 2 millions ? Ça, c'est la première chose. Après, l'essentiel pour faire fonctionner les hôpitaux de la bande de Gaza, on a besoin du carburant. L'Israël empêche la rentrée du carburant. Alors, on est là. On est en train de mourir doucement, mais on est en train, en même temps, de résister par la vie. Parce que, tout simplement, c'est une croyance. Je dois accrocher parce qu'il y a des bombardements autour et je dois chercher un peu d'eau pour les écoles. C'est difficile qu'on trouve de l'eau. Alors, je vais trouver une citerne. On va remplir pour 3 écoles. Ça fait 3 jours, on n'a pas pu remplir. L'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de la Palestine est difficile à joindre également. Ce matin, l'agence onusienne a perdu une trentaine d'employés. Ces écoles sont saturées au regard du nombre considérable et toujours croissant des déplacés. Des établissements qui ont également été ciblés par des frappes, même si leurs coordonnées ont régulièrement été communiquées. Et puis, ce bilan communiquait il y a quelques instants par le ministère de la Santé, Arrasa. Le nombre de victimes des martyrs de l'agression sioniste a franchi la barre des 5000 martyrs, 5087, dont 2055 enfants. La suite du journal avec ces bombardements, je le disais tout à l'heure, contre les civils Arrasa qui se poursuivent après une nuit sanglante. La plus meurtrière depuis le début de l'agression sioniste contre les Palestiniens de l'enclave. Pendant que les regards sont braqués sur Arrasa, les vagues d'arrestations en Cisjordanie occupée sont menées par les forces d'occupation. Plus de 120 Palestiniens arrêtés ce matin, alors qu'une nouvelle campagne d'expropriation des terres est en cours. Il y a eu également des martyrs ces derniers jours. On écoute Adal Adria, ambassadeur de la Palestine auprès de l'Union Européenne, contacté par Rabbi Aslimani. Cisjordanie, depuis le début de l'attaque contre Gaza, 600 Palestiniens qui ont été assassinés par l'armée israélienne. Et l'armée israélienne donnent la main libre aux colons pour eux aussi attaquer des villages et des villes palestiniens, comme ce se passait hier dans le village de Hewara, où les colons ont brûlé des maisons incendiées des ateliers palestiniens. Et les colons se sont aujourd'hui encouragés par la silence et la complicité de la communauté internationale à continuer. Il y a un plan politique derrière les objectifs militaires de la puissance occupante. Donc apparemment, il y a un plan politique pour commettre un deuxième Nakba et pousser à l'exil une partie de la population de la Cisjordanie et une partie de la population de Gaza. La résistance palestinienne, elle, ne s'essouffle pas. En plus des tirs qu'elle mène contre les colonies sionistes, elle est parvenue à repousser la nuit dernière une tentative d'incursion de l'armée d'occupation à Reza, plus précisément à l'est de Khan Younes, un nouvel échec pour une armée qui se venge sur les civils. Khalil Abou Leyla, dirigeant au sein du mouvement de résistance palestinien Hamas à Reza, il est contacté par Karim Abou Nour. L'ennemi sioniste se débat. Il ne fait que démolir les habitants et tuer les enfants et les femmes. Il ne peut pas atteindre les mojahidines et de ce fait, ce qui s'est passé avant-hier en affrontant l'un des chars des sionistes. Et avant de rentrer à Gaza, à quelques mètres, les résistants les guettaient. Ils ont pu exploser le char et tuer un des officiers et le reste des soldats sionistes sont revenus à pied en arrière. Les soldats sionistes ont leur morale vaincue après ce qu'ils ont vu le 7 octobre lors de l'intervention des mojahidines dans la ligne verte. Ils ont tué et pris en otage tout le bataillon dans l'enveloppe de Gaza. C'était lui qui était chargé d'envahir la bande de Gaza. L'entité sioniste est effondrée et ils vont perdre avec l'aide de Dieu. La résistance également farouche à la frontière libanaise. Bombardement et échange de tirs entre l'armée d'occupation sioniste et le Hezbollah. Les colons sont appelés à évacuer les lieux. Le numéro 2 du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, n'écarte pas des opérations accrues de la part du mouvement. Plus de détails avec Michel Raus, analyste politique. Il répond depuis Beyrouth à l'Isterhénie. Le Hezbollah s'est engagé dans une guerre qui, selon moi, va durer longtemps. Il a rallié la résistance palestinienne. C'est un autre front qui s'ouvre. Le Hezbollah a cassé les codes de la guerre de 2006. L'alliance entre les factions palestiniennes avec le Hezbollah est très intéressante. Aujourd'hui, les opérations menées contre l'ennemi sioniste sont plus pointues et mieux préparées. Ce qui a permis de toucher la ligne de défense israélienne au long de la frontière avec le Liban. Israël a pris 20 ans pour la construire et ça lui a coûté des milliards de dollars. Le Hezbollah a touché également des appareils techniques d'espionnage. Des radars et des brouilleurs. Des drones ont également été lancés depuis le sud Liban, infligeant des pertes à l'ennemi sioniste. Le Hezbollah se prépare même à l'éventualité d'une guerre globale. Les Etats-Unis mettent en garde une nouvelle fois contre l'élargissement du conflit. Un discours qui laisse perplexe lorsque ce même pays stationne son arsenal militaire dans la région. Le journaliste Alain Grèche, ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique, il intervenait sur nos ondes tout à l'heure. Il est joint par Abbé Aslimani. Tout le monde met en garde contre ce risque. Le premier étant des Américains. Je crois qu'ils n'ont pas envie d'être entraînés dans une guerre régionale. Et en même temps, ils envoient deux porte-avions dans la région. Ils disent qu'ils vont accorder une couverture aérienne à Israël. Et ils apportent un soutien qui fait qu'Israël se sent capable de faire tout. L'ONU est impuissante. Ces résolutions en faveur de la Palestine n'ont jamais été appliquées, contrecarrées par les Etats-Unis et l'Union Européenne, qui encouragent l'occupation de la Palestine. Alain Grèche. Les Nations Unies se sont prononcées pour un État palestinien, en Cisjordanie et Gaza, avec Jérusalem-Est comme capitale. Or, les Etats-Unis et l'Union Européenne ont laissé se développer la colonisation de la Cisjordanie. Ils ont laissé se poursuivre, s'accélérer la judaïsation de Jérusalem et ont refusé de faire pression sur la partie qui refusait cette division, qui était la partie israélienne. Et donc, il faut le dire, tant que l'occupation de la Palestine durera, il y aura des conflits dans la région. Le parlementaire palestinien Sayyid Aboum Samahabond, dans ce sens, il est contacté par l'Iesterini. Les Etats-Unis d'Amérique participent directement à cette guerre. Je dirais même que c'est un acteur principal, car elle fournit les armes à Israël. Elle l'aide également en termes de renseignement. Elle l'encourage à commettre davantage de massacres. Et ceci n'est pas nouveau. Il faut savoir que les Etats-Unis ont toujours constitué une bonne partie du problème du peuple palestinien et de notre cause. Mais cela ne décourage pas notre résistance, qui essaye de contrecarer cette conspiration israélo-américaine et continue d'infliger des pertes à l'ennemi. Que fait actuellement l'Amérique ? Elle procure des aviants à une entité pour attaquer des civils, majoritairement des femmes et des enfants. Les Palestiniens poursuivent leur combat également sur le plan diplomatique, mais aussi le plan juridique. On écoute Adel Adria, ambassadeur de la Palestine, auprès de l'Union Européenne, contacté par Abbé Asrimani. Nous menons une bataille sur le plan politique et diplomatique pour dévoiler l'ambleur de crimes commis par Israël. Effectivement, nous allons poursuivre le travail avec le tribunal pénal international afin de juger ces criminels de guerre qui donnent les ordres à massacrer des enfants et des femmes et des hommes à Gaza. On ne le répétera pas encore une fois. Nous sommes déterminés à rester chez nous, à rester dans notre pays, à rester dans notre territoire. Et aucun Palestiniens ne partera dans un deuxième Nakba. Et la rue ne cesse de gronder sa colère contre les gouvernants qui appuient Israël dans son crime. Des manifestations se déroulent encore dans différents pays, notamment européens, où les décideurs soutiennent le sionisme et prennent des mesures qui encouragent l'islamophobie. Raleb Benchir, président de la Fondation L'Islam en France, extrait de l'invité de la rédaction avec Souhida Al-Hachmi. Il y a une véritable, chez certains en tout cas, haine, détestation de ce qui est musulman et islamique. Le reste relève dans certains cas d'une peur irraisonnée de la chose islamique, du fait islamique des musulmans, parce qu'une certaine présentation qui focalise sur le vil, le pervers, le négatif, le maladif, en l'imputant à la tradition religieuse islamique, ça fait accentuer l'idée que la tradition religieuse islamique est un élément pourvoyeur de terreur, d'épouvante, d'obscurantisme, etc. Ça crée cette peur chez certains. Mais la détestation et la haine, elle est tout aussi avérée chez d'autres. Je rappelle que le ministère de la Santé, Arasa, a communiqué il y a quelques minutes un nouveau bilan, un bilan actualisé de l'agression sioniste contre les civils palestiniens dans l'enclave. La barre des 5000 martyrs a été franchie, 5087 dont 2055 enfants. L'on recense également 1500 disparus, toujours coincés sous les décombres, plus de 15 000 blessés dont beaucoup d'enfants. l'est là également et aucun moyen de justement les soulager puisque je le rappelle, les hôpitaux sont quasiment hors service sur les 35 dans la bande de Reza. 20 ont cessé définitivement de fonctionner. Vous pourrez suivre à partir de 13h une émission spéciale consacrée à la situation dans les territoires palestiniens. Mise en place du réseau algérien pour la transparence, une initiative de la Haute Autorité de lutte contre la corruption. Le réseau est doté d'une plateforme numérique. Il s'agit d'une démarche à même d'appuyer la démocratie participative. Le ministre de l'Intérieur, Brahim Mered, l'a souligné. Ses propos sont recueillis par Samir Alloun. L'introduction de ces outils numériques est leur mise en place pour prévenir qu'entre la corruption est le fruit d'une série de réunions organisées au niveau local. Nous avons constaté une véritable volonté partagée entre les différents acteurs au sein de la société civile. Il est impératif de surveiller de près les efforts déployés par tous les acteurs en encourageant une culture de signalement chez les citoyens. Dans cette perspective, notre secteur ministériel a mis en place toute une série de mesures organisationnelles et opérationnelles en donnant des instructions aux Wali et autres responsables concernés sur la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre la corruption administrative et améliorer le service public. Cela se traduit par le renforcement des mécanismes de contrôle des activités des services administratifs placés sous l'autorité des responsables locaux, un signalement des dépassements qui peut être effectué par les citoyens ou par les employés au sein de l'administration. Le ministre de l'Énergie lui a abordé la nécessité de développement du partenariat en matière de production et surtout de transport de l'électricité. Mohamed Arkab s'exprimait à l'ouverture des journées algéro-allemandes sur l'énergie. Ses propos sont recueillis par Mbou Khadoum. L'Algérie oeuvra à renforcer ses infrastructures de transport de l'électricité ainsi qu'à un réseau de raccordement avec nos voisins, notamment les pays africains. Et nous travaillons pour réaliser une ligne qui relie l'Algérie à l'Europe pour l'exportation de l'énergie propre et des énergies renouvelables. En ce sens, nous appelons nos partenaires allemands à participer et à appuyer ce projet qui va permettre d'assurer le raccordement en électricité au niveau régional et international. Dans le secteur de la santé, le ministre fait le point sur la numérisation, une rencontre d'évaluation où le chiffre de 70% a été avancé. L'opération donc de la numérisation qui a été abordée à l'occasion de cette rencontre, nous aurons à y revenir. Les assurances du ministre de l'Agriculture concernant la disponibilité des légumes secs au niveau de l'OIC. Une disponibilité constatée par notre correspondante ce matin à Ayn de Flari Marahmani. La CCLS de Khmismiyana a ouvert 19 points de vente, nous dit son directeur. Il faut dire que les stocks actuels sont suffisants pour chaque produit, le directeur de la CCLS de Khmismiyana. Le riz, 3 000, 2 000 laricots, 3 chiches minakas, 2 quintos, 3 quintos, 1 attribution à 800 quintos, 3 chiches 9 mm, 600 quintos, 3 chiches 12 mm. Les lentilles, 6 quintos. Et la direction de la CCLS lance un appel aux vendeurs de gros pour se rapprocher de ces services pour élargir la vente sur le territoire de la wilaya et par conséquent à rapprocher le produit de toute la population, nous dit Tardjibar. Et sur l'initiative de la CCLS de Khmismiyana, à partir du mois de novembre prochain, le conditionnement de tous les produits dans des sacs d'un kilo sera effectué, nous a informé le directeur de la CCLS, Ayn de Flari Marahmani, à Géchant 3. Et à propos d'irrigation, un atelier régional est organisé ces jours-ci à Gherdaya. Des solutions innovantes sont exposées à l'occasion. Un atelier sur le projet Massir tient lieu à Gherdaya par le Kriyad Bouzria. Écoutons son directeur Ahmed Zakhan. C'est un projet qui met en relief les possibilités de déceler des innovations dans le domaine de l'agriculture. C'est un projet qui a été financé par l'Union Européenne pour le développement de l'agriculture à petite échelle au niveau des pays du sud de la Méditerranée. On choisit Gherdaya parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, notamment des méthodes ancestrales. Cinq innovations à étudier. Ahmed Benmihoub, directeur de recherche Kriyad. On a co-installé un démonstrateur de traitement et de réutilisation des eaux usées domestiques. Deuxième innovation, le système ancestral de gestion de l'eau et qui a été réadapté dans les extensions agricoles, dans les endommises en valeur à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. La gestion collective des fourrages dans l'ANAP, en fait, a renforcé cette organisation collective. Quatrième innovation, filière safran qui a été introduite dans la région. Une filière durable. La cinquième innovation, l'adaptation de pivots modernes à l'échelle de petites exploitations. Entre la Tunisie et l'Algérie, un travail de concertation. Nadira Benissa, enseignant-chercheur, Institut national d'agronomie Tunisie. Élaborer des stratégies communes parce que le sud tunisien, le sud algérien, on a beaucoup de similarités. On a été tout le temps en contact pour avoir les mêmes objectifs, comment valoriser au mieux les ressources naturelles et en particulier l'eau. Des visites sur terrain et échanges avec des experts à l'ordre du jour de l'atelier de Redey Mahfoud Kerkair pour Al-Jéchen 3. On termine avec du sport. Deux informations à retenir à Nassima Djaout, le judo et le football. En football, l'Algérie a exprimé son plein soutien à la candidature de l'Arabie Saoudite pour abriter la Coupe du Monde de football de 1034 ainsi que sa ferme conviction que le Royaume dispose de tous les facteurs de succès pour l'organisation de cet événement mondial important avec brio et mérite. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger. Suite à l'annonce par l'Arabie Saoudite Pays Frères de sa candidature officielle pour l'organisation de la Coupe du Monde 2034, au vu des relations de fraternité privilégiées unissant les deux Pays Frères, l'Algérie exprime son plein soutien à cette candidature et sa ferme conviction que le Royaume dispose de tous les facteurs de succès pour l'organisation de cet événement mondial important avec brio et mérite. Le judo avec la première journée pour cette discipline aux Jeux Mondiaux des Arts Martiaux qui se déroulent en Arabie Saoudite à Riyad. Première journée consacrée aux épreuves par équipes mixtes. L'Algérie a réussi à se qualifier pour les demi-finales en battant la France 4 à 3 dans un match héroïque des judoïcats algériens qui n'ont rien lâché. L'Algérie donc qui a réussi à se qualifier en quart de finale après avoir battu le Maroc 4 à 0. L'Algérie affrontera en demi-finale l'Ouzbékistan vainqueur en quart de finale des Pays-Bas 4 à 1. Merci Nassima Jaoud. L'information c'est également la météo. Deux alertes pour aujourd'hui Karim Abnour. Vous allez y revenir donc dans quelques instants. Merci Ardouane Siassi et Mohamed Zawi qui étaient à la réalisation. Karimou à la console technique et Yessine à la régie d'antenne.